Je vais commencer avec la musique. Bien, bonsoir à tous, soyez bienvenus, surtout ceux qui nous rejoignent, puisque c'est depuis le début de l'après-midi que nous sommes en compagnie de Bertrand Tavernier qui voulait absolument rendre hommage à Henri Verdogne, nous aussi. Ça tombait bien et j'en profite juste pour vous dire que la saison n'est pas tout à fait finie, puisque, outre que, tout ce week-end, il y a la première du film de la fin de demain, dont je crains, enfin, dont je crains pas, donc je suis sûr qu'elle est déjà très très pleine, mais c'est normal que tu dois faire rentrer à peu près tout le monde. Et puis, la semaine prochaine, Bernard Chardin, prévertien, fidèle, vient de sortir un livre sur Prévertine Cinéma, c'est mercredi, il sera là, et puis je dis, ça me plaît bien, il y en a parlé de Bréal de Palma, puisque ça n'avait pas pu se faire le 4 décembre, donc c'est le 20 décembre mai, le 21, 22 et le 23, tous à l'auditorium, pour ceux qui avaient gardé un bon souvenir des Lumières de la Ville l'année dernière, on remet ça, avec le kill, et non pas les temps modernes, ça c'est prévu pour, normalement, l'année prochaine, quand les droits seront libres, puisque, il se trouve qu'il y a eu un problème de droits, et là, pour le coup, vraiment, indépendant de toute volonté, tant de l'orchestre que de l'Institut Lumière, on passe un assez bon week-end, là, outre que, il fait froid, il faut bien faire le cinéma, parce que voir les films qu'on voit, rendre hommage à l'homme qu'on accueille, c'est un moment de cinéma qu'on attendait depuis longtemps, depuis qu'en effet, on avait montré aussi Maigret et l'Enfant de Guerre, dans un week-end consacré aux scénaristes dialoguistes, quand on regarde cette filmographie, on s'aperçoit que 10, 15, 20 films réalisés par l'homme qu'on accueille ce soir sont passés dans l'imaginaire populaire, dans le cinéma préféré, ce n'est pas forcément un critère, mais là, en l'occurrence, ça l'est, c'est aussi pour ça que la soirée de gala de ce soir, on voulait la faire avec un film qu'on a vu et archivu à la télévision, mais rarement au cinéma, surtout pour certaines générations, et c'est pour ça. Pour continuer cette présentation, je voudrais qu'on accueille Bertrand Tavernier, qui va vous dire deux mots d'Henri Verneuil, il y a 30 ans. Je ne vais pas refaire la présentation que j'ai faite tout à l'heure d'Henri Verneuil, il y a des gens qui ont déjà vu et pris, je pense, un grand plaisir à 1000 milliards de dollars, qui est un film qui, pour moi, est un film, même s'il a eu du sujet à l'origine, que je pense que je place parmi les films un peu méconnus et qui mériterait d'être redécouverts, revisités. Je pense toujours qu'il faut aller revoir l'histoire du cinéma, qu'il faut juger sur pièces et pas sur des rumeurs, et j'avais eu envie de, vraiment, de choisir ce film et de le montrer, et je pense que ça a été un étonnement pour beaucoup de gens, 1000 milliards de dollars. Et puis le magnifique film des gens sans importance, qui est un de mes films de chevet, que je vois et revois sans cesse, qui vient de sortir en DVD, je le signale pour tout le monde, pour s'ils veulent continuer ce plaisir, je signale d'ailleurs, entre parenthèses, que la collection Canal+, classique, a des DVD d'une qualité de films qui vont de La Grande Illusion, à Falbala, à Casque d'Or, des copies magnifiquement restaurées, et que ce serait très très bien, ça c'est une collection à suivre, surtout qu'à la FNAC, ils ne la suivent pas forcément, ils ne renouvellent pas les stocks, donc, parce que ça fait partie forcément des films qui se vendent sans doute moins que... Vous avez vu que ça change, la cinéphiliste, maintenant, on parle des DVD, non, parce que nous, on a un peu de temps de ça. On parle, c'est une continuation, il faut voir les films en salle, mais les DVD, là maintenant, surtout quand Canal+, ça fait un effort sur le tirage des copies, c'est vrai que La Bête Humaine, par exemple, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue dans cette copie, et que Pépé le Moco, on peut voir des choses formidables, comme les diverses scènes de Pépé le Moco, qu'on compare avec le remake américain, et ça c'est tout à fait passionnant. Et pour en revenir à Henri Verneuil, donc, on avait choisi un film qui a été un énorme succès, et là, je voudrais saluer en Verneuil un conteur formidable, non seulement le conteur, mais le metteur en scène, suffisamment malin et intelligent pour arriver à réunir des castings d'enfer, mais qui devait être aussi à gérer, au niveau des différents égaux des acteurs, assez difficile, parce que quand vous réunissez Gabin, Ventura et Delon, vous n'êtes pas parti pour, si vous n'avez pas une poêle de fer, vous pouvez, c'est, « Allons, le salut ! » et on a vu un certain nombre de metteurs en scène très facilement évincés dans ce genre d'entreprise et qui disparaissent. Moi, j'ai tourné un film avec un metteur en scène, après un metteur en scène à lire un film, qui avait voulu faire Delon, s'ignorait, et qui a été liquidé du plateau après 15 jours, et qui n'est plus jamais revenu sur le plateau. Et donc, la mise en scène, c'est aussi, c'est non seulement avoir un talent de metteur en scène et un goût esthétique, c'est aussi savoir dompter des gens qu'il faut, qu'il faut pouvoir dominer. Et ça, Henri Verneuil a toujours réussi. José Giovanni me vantait son habileté extraordinaire et la manière dont il avait réussi à réunir cette distribution d'enfer. Ce qu'il y a de formidable en plus en plan des Siciliens, c'est que c'est un film qui ne s'arrête pas à la distribution. C'est en fait un excellent scénario, extrêmement bien construit, extrêmement bien dialogué, écrit et mis en scène, et qui est, qui tient le coup, et qui reste parmi les polars les plus intéressants de leur époque, avec de vrais rôles, des tas d'astuces dans le rebondissement. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez Verneuil quelque chose quand même qui est important, qui est le plaisir à raconter une histoire. Et ça, à un moment, on a un peu tendance à oublier, à faire passer ça comme une qualité secondaire derrière la personnalité des metteurs en scène, l'atmosphère glauque, le je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais quand même, le plaisir à raconter, c'est quelque chose d'important. Et là, vous l'avez, mais dès le départ du clan des Siciliens. Dès le départ, c'est un film qui est malin, qui a une intelligence de narration, qui se plaide à opposer les personnalités des acteurs. Et il y a plusieurs retournements de situation qui sont parmi, dans ce genre de film, parmi les meilleurs qu'on puisse trouver. Moi, j'ai peut-être presque une préférence. Je sais que Mélodie au sous-sol a été un énorme, énorme succès. On a hésité entre les deux films. J'ai presque un film pour le clan des Siciliens. Je trouve qu'il y a une manière, notamment, pour un moment, il y a un coup de théâtre autour du personnage de Delon, qui est un chef-d'œuvre d'astuces scénaristiques. Et ça, je pense qu'on en parlera. Mais maintenant, je voudrais surtout que vous accueilliez Henri Verneuil et que moi, j'ai énormément de plaisir de recevoir ici, dans cet endroit, dans cet institut, qu'on a créé aussi pour des cinéastes comme lui, qui ont fait partie de l'histoire du cinéma et à qui il est bon de rendre hommage et de ne pas attendre, de ne pas se lamenter, parce que je pense qu'Henri Verneuil a apporté plein de joie à plein de gens dans l'état de film et que c'est ça, il faut qu'on leur remercie pour ça maintenant. Voilà. Henri Verneuil applaudissements. 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 Au début de ces rencontres, je vous ai dit le premier jour que c'était la fête de la longévité. Et j'ai résumé ma longévité très simplement. Ça n'est rien d'autre que, un, je ne serais pas un metteur en scène mort jeune. Deux, j'ai tourné une quarantaine de films de long métrage et une vingtaine de cours. Et trois, ma foi, ça ne s'est pas trop mal passé. Et ce soir, c'est un vrai bonheur de vous retrouver, me semble-t-il, plus nombreux encore que les autres fois. J'ai essayé de changer de costume parce que j'apparais quatre fois par jour en permanent dans cette salle. J'ai mon costume impeccable, vous savez, je viens de l'avoir, le costume. Il est tout neuf, gris, impeccable, avec des cravates qui vont avec. En fait, on ne m'a même pas laissé le temps de changer de slip. Alors, je vous viens comme je suis, avec un grand bonheur de vous retrouver, ceux qui aiment le cinéma, et de vous dire quelques mots sur le film que vous allez voir, comme les autres fois, comme les autres films. « Le clan des Siciliens ». C'est une longue histoire que je vais vous faire très courte. C'est un roman d'Auguste le Breton. Il y a une chose qui m'avait attiré dans le roman, c'est qu'il y a un hold-up, que l'avion qu'on attend à New York n'arrivera jamais à New York, là où il y a toute la collection des bijoux. Il n'arrivera jamais à New York parce qu'ils vont la faire atterrir sur une autoroute qui n'est pas finie et qui n'est pas encore mise en circulation. Et à New York, toute la police les attend, à Paris aussi. Mais ils ne sont jamais ni à New York ni à Paris, ils vont atterrir sur un ou d'autre. Mais ça, vous allez le voir tout à l'heure. Il n'y avait que ça qui m'intéressait dans le roman d'Auguste le Breton. Il demandait... Combien ? 25 millions de l'époque. Ce qui est un prix cher, mais enfin, ce n'est pas idiot, mon producteur qui était à l'empoiré, chez Gaumont, m'a dit « Jamais je lui donnerai ça ! » Je lui dis « Écoute, il ne sait pas que nous allons avoir Gabin Delon-Benturin, c'est une fortune que je t'apporte. Même si c'est un peu cher, ce qu'il demande, donne ! » Il faut savoir, c'est un peu ce qu'on ne trouve pas toujours en France, savoir, donner, si on va recevoir aussi. Vous voyez ? Comment ? 25 millions... Jamais, je lui dis « Non, 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 non ! » À ce moment-là, il y a Franck Sinatra qui lit le roman à l'Amérique et qui dit « Moi, je veux le faire, ce film. » Du coup, évidemment, M. Poiret, M. Le Breton, il dit « C'est plus 25 millions, c'est 50 millions et j'emmerde M. Poiret. Et moi, je suis au milieu, qu'est-ce que je fais, moi ? » Je lui dis « Le film, je veux faire le film. » Et à ce moment-là, j'en sois un coup de téléphone de Zanuck, de New York, d'Amérique, qui dit « Vous voulez faire le film ? On vous le donne. » « Vous le voulez avec Sinatra ? » Je lui dis « Attendez, j'ai peut-être mieux, parce que je n'ai pas Sinatra, mais j'ai Gabin, plus Delon, plus Ventura. » Il me dit « Les trois en même temps, les trois en même temps. Pas de problème en générique, aucun. » Et j'enlève le morceau. J'ai donc le droit de faire « Le clan des Issymiens ». Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le film s'est passé très bien. Je crois, nous parlions tout à l'heure des rapports entre metteur en scène et acteur. Je crois profondément, après 50 ans, j'ai signé mon premier contrat, le 20 novembre 1950, donc il y a plus d'un demi-siècle que je fais ce métier. Je crois aujourd'hui, en fin de carrière, profondément, que dans les rapports entre acteur et metteur en scène, la seule autorité qui est valable pour le metteur en scène, c'est la justesse de sa remarque. Quand vous dites à M. Guerre-Gavin ou à M. Ventura « Quand tu t'assies, voilà ce que tu fais, il ne faut pas le faire, et que c'est ça qu'il faut faire, ou c'est pas bon ce que vous dites, c'est pas professionnel, c'est idiot, il va vous envoyer promener. Mais si, c'est juste. Il va baisser la tête et il va le faire. Le rapport, c'est la justesse. C'est pas le metteur en scène. Vous avez vu dans certains films le metteur en scène qui gueule, « Moteur, et alors ? » Non, 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 il vous est pas téqui, là. Mais la justesse de la remarque que vous faites vous rend le metteur en scène absolument authentiquement fort. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire du clan du Sicilien sans dévoiler, même si vous l'avez vu ? L'histoire de Grosjean-Montalbouze. L'accessoire. L'attendez-moi. Ça, c'est une histoire, absolument. C'est une histoire qui restera à la fois la honte de ma carrière, je ne plaisante pas, où j'ai cru que le monde entier allait me traîner dans la boue. Rien. Pas un mot. Et vous allez voir l'énormité de ce que je vais vous raconter. La scène est la suivante. Vous allez voir dans 10, 5 minutes. Monsieur Gabin, le Sicilien, reçoit de la mafia italienne. Il a un album de timbre très, très rare. Et l'italien est venu calculer la valeur de cet album, qui vaut des centaines de millions de dollars. Il reçoit donc, il le reçoit à déjeuner. Et la scène est la suivante. Quand elle commencera, vous allez regarder bien la scène. Il y a toute la famille de Gabin, enfants, petits-enfants. Il y a son petit-fils qui a 8 ans, qui est à côté de lui. Tous les autres sont autour de la table et son invité, qui est à gauche. Selon le rite sicilien, on apporte la soupière pleine de spaghettis au chef de la famille, qui est Gabin. Il prend l'assiette de son petit-fils. Il serre son petit-fils. Il se serre et il envoie la soupière pour le reste de la table. Tel est le rituel sicilien. Nous commençons le tournage midi, 19h30, au studio de Biancourt. Mon accessoiriste s'appelle M. René Albouza. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit un mot de l'importance de l'accessoiriste. C'est celui qui fournit tout ce dont on a besoin, 50 exemplaires, pour qu'on ne l'attende pas. Midi, prêt à tourner. Tout le monde est maquillé. Tous les acteurs sont en place. Et la scène commence donc par la belle-fille du Sicilien qui arrive avec la sauvière devant M. Gabin, le patriarche. J'ouvre une parenthèse avant de vous dire la suite pour vous dire que j'ai remarqué au bout de ces 50 années que les plus grands acteurs du monde peuvent avoir une maladresse. C'est les doigts, c'est tout ce qu'ils font avec les doigts. Dire un texte avec tel geste en même temps, il y a des acteurs qui vous font recommencer 200 fois. Parce que où il dit le mot avant de faire le geste, où il fait le geste avant de dire le mot. Et l'un de ceux qui m'ont laissé le plus grand souvenir, comme grand comédien, mais qui était le plus maladroit de ses doigts, c'était Gabin. Les doigts boudinés. Impossible de lui faire faire des choses précises. Et je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens à ma scène. On lui a apporté la soupière. Il prend l'assiette de son petit-fils. Il prend le spaghettis et il vient tout de suite la poser dans l'assiette de son petit-fils. Qu'est-ce qui se passe entre la soupière et l'assiette ? Le pont. Le pont de spaghettis. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Il essaye de couper. Jean. Jean. Je suis un Sicilien, comment buvez pour... Ouais, ouais, ben il me dit, allez, on l'a refait. À la vingt-quatrième pêche. René Albouze, vert, blême, passe derrière moi et dit, M. Vernon, je vais craquer. Pourquoi ? Il me dit, j'avais pris 17 kilos de spaghettis. Et il n'y en a pas une de bonne dans ce cas-là. Alors, je calme tout le monde, le silence. Je dis, Jean, est-ce que je peux me permettre techniquement de te montrer ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Elle me dit, tiens, le faire. Je dis, non, si je savais le faire aussi bien que toi, je ne m'emmerderais pas en ce moment sur le plateau en train d'essayer de faire le blanc. Je le ferais. Moi, je vais te dire comment il faut le faire. Et c'est à toi de faire. Alors, je dis, voilà, tu prends, avec le fourchette, tu prends ton spaghettis, que tu montes très haut. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien qui tombe, tu viens sur ton assiette et tu lâches tout. Et il n'y a plus de quoi. Et à ce moment-là, le gosse dit, il s'embête depuis quelque temps. Le gosse dit, et moi, qu'est-ce que je dis ? Et Gabin lui dit, toi, tu dis que dalle. Que dalle est un, vous le savez, c'est un... Il dit rien à ça. 32e prison. Il fait ce que j'ai dit. Il va jusqu'au bout. Il reste un peu trop longtemps, mais bon, ça ne fait rien. Il vient là. Il pose le spaghettis. Et à ce moment-là, le gosse fait, que dalle ! Altrouze a ramassé au papier buvard, il n'a plus de spaghettis. Il est une heure et demie, toutes les alimentations se sont fermées. Gabin hurlant contre le gosse du long genre. Tout à l'heure, il t'a demandé ce qu'il disait. Tu lui as dit que dalle. On essaye encore une fois, et c'est toujours pareil, il refait le pont. Et là, mon calcul est simple. Si on continue comme ça, il y en a pour 25 ou 30 briques. C'est cher le spaghettis, oui, c'est vrai. L'acteur italien qui joue est obligé de partir le soir. C'est surtout ça qui a décidé de ma décision. J'ai dit à mon accessoiriste, est-ce que tu as une pince ? Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas très sicilien. Et il avait bien raison. Et on a tourné le plan avec ce Sicilien qui prend le spaghettis avec les pince et qui sert enfin, très bien, c'est ce que vous allez avoir l'honneur de voir tout à l'heure. À ma plus grande honte, mais étonnement, personne ne m'en a jamais rien dit. Alors continuez, s'il vous plaît. Bon, on se retrouve à la fin de la fin. Et l'évasion de René Lacan, c'est l'évasion de René Lacan quand on le transporte du palais de justice à la prison. C'est la façon dont il s'est évadé, vous l'avez entièrement reproduit ici. À tout à l'heure. Bon, évidemment, je voudrais vous dire que la copie n'était pas formidable pour René Lacan. Je ne sais rien de le dire. Comme vous l'avez vu, en plus, elle a été sous-trait suisse. Allemand, mais suisse, suisse. Donc voilà, c'est la seule qu'on peut trouver. Ça permet de faire une film sur le vent d'écran. Oui, mais maintenant, ça permet de dire, Henri, maintenant, vous devez vous occuper de faire tirer une copie bonne, avec l'aide qui doit rester sur le film, faites tirer une copie, tirer du négatif, qui soit, qui rende un peu justice à la photo d'Henri Deca. Vous pouvez, vous savez que la loi de 1985 qu'on a fait passer à l'SACD oblige les gens qui sont les ayants droit à avoir une copie dans l'état original, dans le format initial. C'est-à-dire que vous les sommez et vous tirez une copie. Voilà. Je pensais que vous m'aviez excusé pour la pince avec laquelle ils se sèrent, mais là, c'est très lourd à faire passer. Ça fait deux fois que je leur demande de m'excuser. À un moment donné, ils ne m'ont plus accepté. Mais là, ce n'est pas vous qui êtes responsable. C'est incroyable que des gens comme ça ne maintiennent pas le matériel et n'aient pas... Parce que le film ne passe plus qu'à la télévision. Oui, mais... Donc c'est une autre cassette. Ce n'est pas ça. C'est très rare de pouvoir trouver encore du 35 mm. Oui, mais normalement... Non, non, je ne le défend pas. Je ne le défend pas. Oui, oui. Parce qu'ils sont dans l'obligation. Quand ils achètent les droits d'un film, les gens qui... Je ne sais plus qui a les droits maintenant. La Fox. Eh bien, il doit y avoir encore de l'aide sur le film qui est provoquée par la télévision. Et avec ça, ils tirent une copie qui ne vous coûtera rien. Voilà. Bon, ben écoutez. Qu'est-ce que je peux dire, moi ? Plus rien. Non, non, parlons du film. Parlons du film qui est du scénario qui est, je trouve, extraordinairement astucieux. Mais d'après ce que m'avait dit... Alors, d'abord, José Giovanni m'a dit que le scénario, c'était entièrement vous et lui qui, à le troisième, Pierre Pellegris, a pratiquement... Rien fait. N'a rien fait. C'est donc... C'est ce qui confirme toujours que les génériques doivent être décryptés et que... Non, mais ça, il faut que vous sachiez. C'est un petit truc du... C'est un... C'est une loi que vous ne connaissez pas parce que ce n'est pas votre métier. Vous commencez à travailler sur un film. Vous engagez M. X, Y, Z et vous vous enfermez pour travailler. Puis tout d'un coup, vous vous apercevez que M. X, que vous avez engagé, ne vous apporte rien. En tout cas, ça ne va pas dans le sens que vous vouliez. Vous pouvez vous séparer de M. X, mais il a un contrat. Comme scénariste, il tiendra jusqu'au bout. Il ne fera rien, mais il sera au générique. Voilà pourquoi tu as le... Tu as connaît été, parce que, non, ce que José m'a dit, le scénario, c'est Henri. Oui, exactement. Et lui, et que le troisième personne n'a rien à dire. Eh bien, comment ? Il ne s'est passé, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Oui, non, non. Mais, et alors, mais comment as-tu fait pour avoir... Il paraît que Ventura était un des acteurs qui était le plus pointilleux sur son rôle, sur le... de savoir ses répliques longtemps à l'avance et pour qu'il se... et qu'il hésitait souvent avant de signer. Oui. Là, l'affaire, elle était possible que si tu avais pu amener les trois à la fois, il fallait... Est-ce que ce n'était pas le plus difficile à convaincre, Lino ? Il a... En tout cas, c'est le dernier que nous avons signé. Oui. Gabin et Delon, tout de suite, ça avait très bien marché. Puis Ventura hésitait, parce qu'il a d'abord un rôle plus petit et puis, il n'y a jamais eu de discussion sur la place. Oui, oui. Tout le monde acceptait que le vieux, on l'appelait le vieux, Gabin était incontestablement le numéro un, qu'on le respectait, etc. Donc, il n'y a pas eu de discussion sur les places des noms sur le générique. Mais Lino a insisté et puis à la fin, il a... Il a accepté. Oui, oui, oui. Parce qu'il a une apparition qui est formidable. Je trouve que quand Delon se retourne et lui dit « Vous regardez mon cou... » « Vous regardez mon cou... » Il dit « Pas précisé. » Pas vrai. Il dit « Mais je serai là, » dit « Oui, oui. » « Mais je serai là. » Ce qui est, je trouve, une arrivée du personnage qui est absolument formidable. C'est-à-dire que, au fond, on se dit la vérité, là, on est entre amis. Si on aime ce cinéma-là, toutes les règles de ce cinéma ont été appliquées ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ! Qui attendait qu'à l'arrêt à Paris, la femme de l'assureur a dit à son mari « Tiens, puisque tu... » Je ne connais pas encore New York, puisque tu as une place... Je vais bien avec toi. Bon. Et elle arrive au moment où Delon a pris la place de son mari. Bon. Ça, c'est un très, très bon rebondissement. Croyez-moi, quand on est souvent le papier, c'est très... C'est long à trouver des rebondissements comme ça. Donc, d'après les règles de ce qu'il faut faire, pour que vous ne vous ennuyez pas. Un divertissement avec des choses qui sont vraies. Comme je vous l'ai dit, la dévasion de Delon au début de sa souris du camion et c'est l'évasion de René Lacan. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est le film type d'un cinéma qui a existé, qui existe toujours. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est un cinéma de divertissement. Voilà ce que c'est le clan des Siciliens. Mais peut-être est-il un peu plus réussi que d'autres dans cette catégorie-là ? Dans tous les cas, moi, je sais qu'il y a énormément de choses que j'aime et qui sont, je trouve, du très bon scénario et du bon cinéma. Et du cinéma. Ce cinéma-là. On ne vous demande pas d'aller voir ça du matin aux soirs. Mais de temps en temps, un clan des Siciliens avec Gabin de Longventura, ben écoutez, ne crachez pas dessus. Bonneau crache pas au démoire de la gérée. Mais Gabin... Je parle à mes camarades. Gabin qui dit à Amédéo d'Azari « Je te reconnaîtrai, je te reconnaîtrai au drôme, tu verras, je n'ai pas changé. » Mais je trouve... Et ils sont face à face et il faut qu'il n'y ait plus personne pour qu'ils se reconnaissent. Je trouve que c'est une très bonne idée de scénario, ça. La personne qui ne se rend pas compte qu'il a changé. Et c'est simplement quand il voit qu'il est tout seul et qu'ils ont tous les deux changé. Je trouve que ça, c'est tout à fait... Mais c'est un très bon scénario dehors, peu importe si c'est un divertissement ou pas. C'est très inventif, ça. Et de même, la toute fin, la découverte de Ventura sur la machine à sous de dos, je veux dire, ça, c'est... Je veux dire, ça serait signé par n'importe quel cinéaste américain. Il y a un côté, John Huston, etc. Je trouve tout à fait, tout à fait excitant. Mais alors, Irina Demig, ça a été une imposition ? Oui, ça a été ma grande bagarre avec Zanouk. Bon, on ne va pas parler de sa vie privée. Il avait une vie privée très agitée, Zanouk. Et chaque fois où il employait ces dames, où il les remerciait avec un rôle. Et il tombe sur moi. Bon. Alors là, j'avais tous les atouts parce que avoir en main le contrat de Gabin Delon plus Ventura, je n'ai pas besoin de M. Zanouk. J'ai qu'à attendre à côté du téléphone, ça sonne. Et donc, je suis allé le voir à New York et on a eu une grande bagarre jusqu'au moment où je lui ai dit, vous voyez, j'avais la plus grande joie du monde de tourner avec le plus grand producteur du monde parce que vous l'êtes et je suis désolé d'être navré que pour une question de cuisse. Mais comment, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je dis, vous savez très bien ce que je veux dire. Il voulait rallonger le rôle pour embellir le cadeau qu'il faisait. Ça ne sort pas d'ici, on ne le quitte à personne. Mais ce sont des choses qui arrivent aussi dans le cinéma. Oui, Josée m'a dit qu'elle voulait être dans l'avion, qu'elle voulait faire partie du hold-up. C'est ça toute l'histoire. Elle voulait avoir et que ça a été amené à importer sa participation en hôtesse de l'air. Voilà. C'est ça qui a été qui a été sorti de manière brillante. Parce qu'elle voulait avoir un flingue, ce qui aurait été idiot. Elle voulait participer au hold-up. Et là, l'idée, c'est de la mettre dans l'avion et de lui donner un uniforme d'hôtesse de l'air ce qui fait qu'elle ne fait rien. Qui sert dans l'action mais elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire et vous en tirez comme ça parce qu'elle n'est pas aventurière. Elle ne fait pas le casse mais elle est sur le lieu du casse et elle a été contente. Alors, en dehors de tout ça, de tout ce qu'on a... La copie n'est pas bonne, d'accord. Nous n'y sommes pour rien. Nous prenons le contact avec la copie, avec vous comme vous. On projette et puis bon. La pince, évidemment. Vous m'avez déjà pardonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à demander sur le film ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec Ennio Morricone parce que je crois qu'il va y en avoir plusieurs. Oui. Oui. Curieux personnage. Je vous mets Ennio Morricone dans dix personnes là. Je dis désignez-moi à Ennio Morricone. Je vous défie de me le désigner. Ce n'est pas possible. Je vous dirai juste une dédicace que son ami et mon ami Sergio Leone a écrit à Ennio Morricone. Ils étaient copains d'enfance à l'école primaire, à l'école maternelle. Et pour... Il était une fois dans l'Ouest sur le disque. Sergio a écrit « Mon cher Ennio, quand nous étions petits sur les bancs de l'école, que je te racontais des histoires, tu dormais. » Un peu plus tard, quand je t'ai dit « Je veux faire du cinéma, tu dormais en m'écoutant. » Et puis plus tard, j'ai fait du cinéma, j'ai écrit un scénario, je te l'ai fait dire, « Tu dormais. » quand je t'ai dit où il fallait mettre la musique, tu dormais. Alors veux-tu me dire quand tu trouves le temps de faire cette musique sublime ? » Et ça, ce sont les rapports entre Sergio, qui était mon ami de très très cher, que nous avons perdu. Après, il était une fois à l'Amérique, mais c'est le film qui l'a eu d'ailleurs. et Ennio Morricone qui est un personnage indescriptible, imprévisible. Vous pouvez pas... C'est pas possible. Vous pouvez pas dire « Tiens, c'est lui, Ennio Morricone. » Vous pouvez pas. C'est un très curieux personnage. Je l'ai demandé à la métro parce que j'avais écouté ses musiques et qu'il avait une sonorité différente dans ce qu'il faisait. Je l'ai fait venir à Hollywood alors qu'il avait horreur de l'avion. Quand il est descendu de l'avion, on l'a ramassé à la cuillère. Et il m'a fait donc la bataille de Saint-Sébastien. Dont on voit un petit bout dans l'avion, d'ailleurs. Voilà. C'est la bataille de Saint-Sébastien qui est projetée dans l'avion. Voilà. Ennio Morricone, c'est un grand compositeur, un grand, très grand compositeur qui paye pas de mine, qui dort, et en réalité, il dort pas du tout, je le sais maintenant. Et la musique, c'est vous qui avez décidé, parce qu'il y en a beaucoup, et en même temps, je trouve qu'elle fait partie de la... Non, là, il y a quelque chose de curieux dans la musique de ce film. C'est qu'il venait avec des cassettes où il avait enregistré cinq ou six thèmes. Il me les faisait écouter, il me disait, choisis le thème. Alors j'en ai écarté trois avec beaucoup de difficulté parce qu'ils étaient très beaux le jour où il est venu me voir. Et il y en avait deux, j'arrivais pas à me décider. Il y en avait un, ça faisait pam-pam-pam-pam, pam-pam-pam-pam, et il y avait un autre thème qui faisait ta-da-di-da-da, et j'arrivais pas à me décider. Et il dit, tu aimes les deux ? Eh bien, et tu auras les deux. Et vous avez cette musique qui commence par le tant-tant-tant-tant et derrière vous entendez la... Il a mis les deux thèmes sublimes, sublimes mélanges. Ah oui, oui, oui. La musique est absolument formidable. La musique du casse, tout le monde connaît la musique du casse. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un très très grand, quoi, voilà. Tu assistes à la... à l'enregistrement de la musique du casse. Ah oui, oui. Il faut dire que nous avons un problème, nous les cinéastes, si vous prenez... C'était pas le cas de Morricone, et maintenant je crois qu'il est devenu lui aussi comme ça. Si vous prenez un compositeur très important, il va vous jouer à un moment donné, pendant la préparation, le thème. D'abord, ils jouent tous très mal du piano. Deuxièmement, ils chantent faux. Alors, quand avec le piano qui joue faux et qui chante faux, il vous fait les trombones, les trompettes, les... Vous êtes perdus. Et vous prenez connaissance de votre musique, vous, le réalisateur, le matin, où 120 musiciens sont dans la salle, le chef lève la baguette, et quand il la baisse, vous commencez à entendre votre musique. Donc, si elle ne vous plaît pas, il y a 120 musiciens qui sont là. Et ces grands compositeurs ne veulent pas vous faire entendre avant. Vous me prenez, monsieur, comme chef, vous faites la musique, je vous fais la musique, vous la prenez comme je la fais. Voilà. Si vous voulez, c'est pour ça qu'on se demande, moi, je me demande très souvent s'il faut en prendre un grand nombre. Ou alors, il faut qu'il accepte de me proposer le thème. Vous voyez ? Mais ça, c'est un problème de cuisine intérieure. Mais ça vous est déjà arrivé de refaire une musique ou vraiment de masquer votre déception ? Non, mais j'ai pris mes précautions pour ne pas avoir à la refusée. Après, une question ou deux ? Parce que Henri est là depuis le début de l'après-midi à Paris et Henri est là. Il est à la mort. Oui. Non ? Oui ? Quels sont pour vous les films que vous mettez au sommet de la filmographie de spectateur ? Quels sont les films que vous mettez ? Les films dans sa filmographie ? Là, on a sa filmographie. Oui. Dans votre filmographie, quels sont les films que vous préférez ? Vous pensez bien que je ne vais pas vous répondre. Je vais vexer personne. Je ne veux faire de la peine à personne. Il y a des... des tendresses particulières parce qu'on a fait tout avec la même passion. Puis il y en a un qui sort et qui est plus... Évidemment, Un singe janivère est le film que je préfère. Bon. Et puis, d'ailleurs, on le projette demain. Si vous avez un moment, venez le voir. Vous avez un truc, je raconte. C'est un grand film. Non, pas parce que je l'ai fait. C'est pas parce que je l'ai fait que je vous dis ça. C'est un grand film parce que c'est un grand roman, d'abord, d'Antoine Blondin. Et il y a deux grands acteurs face à face, Gabin et Belmondo. et c'est un film très difficile, très difficile à faire parce que ce sont deux hommes qui boivent et on peut très facilement les confondre avec deux ivrognes et ils ne sont pas des ivrognes. Ce sont deux poètes qui, il y a l'un, quand il boit, il descend le Yangtze-Kyang et l'autre, quand il boit, il est transporté dans les courses de taureau, le sang, l'Espagne, le soleil. Et quand vous avez vu que cet alcool ne sert que de véhicule pour qu'il retrouve le passé, ça c'est difficile, très difficile à faire. Et bon, on ne l'a pas trop mal réussi, je crois. Alors il y a celui-là puisque vous me demandez évidemment un numéro un, mais il y en a d'autres. J'aime bien le président, j'aime bien le week-end à Zuitcotte, j'aime bien même la vache et le prisonnier, c'est amusant, c'est, voilà. Il y a un peu de tout dans... Je crois que je suis assez content d'avoir varié toujours très souvent le... Je n'attends pas que les gens attendent ce que je vais dire. Je peux faire des... Je fais des films... Vous revendiquez d'une certaine manière l'imagination. Voilà, voilà. Je suis un raconteur je suis d'origine arménienne, intégral, complètement. Arménien, je reste. Mais plus français que moi, tu meurs. C'est ça mon intégration. Et je reste un conteur oriental. Voilà. Qui vous raconte des histoires et qui attend que vous vous demandiez qu'est-ce qui va se passer après. Et si vous savez ce qui va se passer après, alors j'ai tout perdu, que la copie soit bonne ou mauvaise, qu'il y ait une pince ou qu'il n'y ait pas une pince... En même temps, dans d'autres films, il y a plus que ça. Dans la 25e heure, il y a... Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, il y a un certain nombre de films qui sont, en plus que de raconter une histoire, qui parlent de mille milliards de dollars, ça parle aussi d'autre chose que de raconter une histoire. La 25e heure, La singe en hiver, Week-end à Zuit Côte, même Le corps de mon ennemi. Ah oui, c'est un de mes préférés aussi. C'est un film sur le couple, sur la fin de l'amour, sur un nombre de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une défense. Il n'y a pas seulement le raconteur d'histoire, il y a aussi une personne qui veut faire un film autour de l'assassinat de Kennedy. Il y a Maxime qui évoque la belle époque et tout un monde presque autour de Proust. Il y a autre chose que ça. Ça, c'est une défense de dire « Je ne suis qu'un raconteur de ce livre. » Bon, allez, mais tant que je ne suis pas un top-card, ça va. Mais, en tout cas, pour finir, parce qu'on voudrait, en même temps qu'on s'en ira, on va aller inaugurer la plaque sur le mur des cinéastes. C'est pour ça qu'on vous fait faire un détour pour ne pas vous passiez de ventre tout à l'heure. Mais vous allez voir, on va vous emmener. mais une autre chose, moi, quand j'ai expliqué qu'on vous expliquait à nous, Vernal, ici, un de mes copains, journaliste, me dit « Ah, moi, Vernal, je découvre, je vois plein de cassettes, je vois plein de DVD. » Alors, je lui dis « Ben, il est revenu au club, il est quand même temps. » Il me dit « Mais moi, on ne m'a pas appris à aimer Vernal. » Parce qu'il dit « On m'a appris à aimer la douce bébé. » Et c'est d'une certaine manière un compliment et un regret dans sa bouche. Non, non, c'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où ce cinéma-là n'a été décrié et j'en ai pris plein la figure à ce moment-là. Puis tout ça, c'est très, très, très bien arrangé. Et maintenant, vous voyez que je suis reçu, je suis heureux d'être avec vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et puis continuez à aimer le cinéma. C'est ça qu'on a dit à nous. Voilà, cher Henri, la tradition veut que rue du premier film tous les gens qui y passent, ils voient leur nom apposé sur une plaque, sur le mur des cinéastes. Et il n'y a pas si longtemps, Manny Moretti, Patrice Lecomte sont venus, Bertrand Blier, et on voulait évidemment Il était temps que je l'arrive. J'allais m'oublier. C'était pour ne pas vous oublier. Je sais, je sais. Alors, on va vous inviter à tirer sur ce truc. Tu vas exploser. Oui. En vous tournant parce qu'il y a plein de photos. Tournez-vous. Voilà. Et voilà, c'est je... Un, un, deux, trois. Voilà. Merci à tous. Merci. Ça me touche beaucoup. Alors, monsieur demandait pourquoi on faisait ça la nuit. Mais souvent, on fait ça après les séances de cinéma et en effet, peut-être avec un côté clandestin qui vous déplaît à vous, manifestement, mais qu'on aime bien parce que ce mur, au fur et à mesure des années, s'est rempli. On va devoir mettre un étage supérieur. mais l'idée que là où Louis Lumière a posé sa caméra, que tous les cinéastes reviennent puisqu'on ne se l'émunit... Mais là, je crois que ça va, qu'on est complet. Vous pouvez l'arrêter. On ne vous réclamera plus rien. Mais c'est aussi une manière pour nous de vous remercier. et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Bertrand, tu as été formidable. Merci à vous tous. Et merci à vous tous. Est-ce que demain... Oui, c'est difficile de... Bon, à demain ! Venez, au revoir !